Yoho Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec je peux pas dire grand plaisir parce que j'aimerais pas enfin, je sais pas, enfin je suis, comment dire je suis contente de te présenter ce film parce que je trouve que voilà, j'ai un avis dessus, mais en même temps je suis triste que si ça avait pas existé, il n'y aurait pas eu ce film tu vois ce que je veux dire ? Donc bref, je peux pas le dire, désolé bref, on va parler du film Fukushima 50, je ne sais pas comment ça se dit en anglais 50, et j'ai pas envie de chercher, et j'ai la flemme et puis je suis français, merde, voilà en ce qui concerne ce film Fukushima 50, nous sommes sur un film qui date de mars 2020, nous sommes dans le genre fait réel, nucléaire et drame, et moi je dirais du coup catastrophe naturelle, forcément et bah voilà, en ce qui concerne les grandes lignes le film fait deux heures pile, et là pour le DVD donc moi il était en langue française ou japonaise et donc sous-titré en français possible donc pour terminer, je te mets à côté de moi la liste des acteurs principaux donc on attaque avec mon avis sur le film avec le résumé que je vais te lire tout simplement, ça sera bien plus simple le 11 mars 14h46, un séisme de force neuf et d'une intensité sismique maximale engendre un gigantesque tsunami venant de l'océan Pacifique le nord-est du Japon est frappé par une vague de plusieurs dizaines de mètres qui va dévaster et détruire toute la côte de son passage sur son passage voici l'histoire des 50 volontaires de la centrale nucléaire de Fukushima coupés de toute aide extérieure qui vont tenter au péril de leur vie d'éviter l'explosion de ces 4 réacteurs endommagés le combat de ces héros pour sauver l'archipel a commencé donc je vais juste te donner quelques petites infos quand même par rapport au film et à ce qui s'y passe mais je n'appelle pas ça du spoil vraiment donc voilà après je te mettrai le petit émoji donc surveille juste l'écran je te mettrai l'émoji quand il y a des parties justement je vais te raconter quelques petits détails mais je vais rester assez floue quand même dans ce qui se passe je vais juste te donner quelques informations etc et pour que tu puisses mieux comprendre aussi ce qui s'est passé à Fukushima donc déjà il y a eu donc le fameux tsunami avec la grosse vague et il faut savoir que donc leur truc là je sais plus ça s'appelle Fukushima Daishi je crois que c'est voilà la centrale s'appelle Fukushima Daishi il faut savoir qu'au tout début du film on nous l'explique on le sait dès le départ qu'ils avaient élevé ce bâtiment à 10 mètres de hauteur parce qu'ils avaient prévu au cas où justement tsunami etc mais ils n'avaient pas prévu qu'un jour une vague soit plus haute que ça et c'est ça aussi le gros problème en fait qui a tout déclenché etc par rapport à eux, leur centrale etc et ça déjà dans un sens j'ai trouvé ça m'a appris enfin déjà il faut savoir que le film va vraiment t'apprendre beaucoup de choses sur comment ça a fonctionné comment ça marche sur leur univers comment c'est l'envers vraiment du décor de ces centrales nucléaires et ça j'ai trouvé ça fascinant alors je ne dis pas que je suis pour le nucléaire elle n'est pas non plus même inventé une histoire mais voilà j'ai trouvé ça fascinant ensuite en ce qui concerne le film je l'ai trouvé très sympa et très réaliste dans le sens où je n'ai vraiment pas senti du fait que j'avais presque l'impression que c'était des caméras tu sais comme les caméras de surveillance qui avaient filmé tout ça et qui nous retranscrisaient en fait la réalité j'ai trouvé ça incroyable de voir à quel point en fait justement l'équipe Fukushima Daishi était en fait abandonnée de tous c'est à dire que quand on voit on voyait ceux qui étaient à Tokyo qui étaient leurs chefs qui étaient en train de leur dire ouais vous n'avez qu'à faire ci vous n'avez qu'à faire ça vous n'avez qu'à ouais c'est bien facile de dire t'as qu'à faire t'as qu'à faire il n'y a qu'à faux con comme on dit il n'y a qu'à faux con il n'y a qu'à faire faut qu'on passe ouais ouais c'est mignon mais à un moment donné il y a des choses des fois tu ne peux pas vraiment faire ou t'aimerais le faire pour réussir à voilà et non alors petit voilà il faut savoir en fait que c'est intéressant en fait parce que le film alors je vais te le mettre un peu plus tard d'abord je vais t'expliquer quelques trucs mais dans le film en fait on nous apprend à quel point en fait si ça avait explosé à quel point en fait ça aurait eu des dégâts sur la carte du Japon et waouh et en fait on te parle de distance enfin tu sais que le fait que ça explose une certaine distance par tu sais le cercle d'action et en fait on a le nombre de kilomètres donc on nous dit qu'à un moment donné que ça va aller jusqu'à tant de kilomètres et puis à un moment donné il y a un autre truc qui joue en fait dans les données et ça va faire un peu plus loin et en fait on nous le dit à nombre de kilomètres ce nombre de kilomètres je l'ai reporté à la France et je l'ai reporté à où je vis c'est à dire que comme on nous dit à un moment donné que limite il faudrait faire sortir les gens tu sais fuir la zone une certaine zone du coup je vais pas te dire le nombre de kilomètres quand ça te découvrira aussi par toi-même ça te fera une petite surprise mais en fait donc quand on te dit le nombre de kilomètres que leur truc nucléaire peut faire comme dégâts j'ai regardé quand même sur la carte de France par rapport à où je vis donc j'ai pris Bordeaux en référence j'ai pas pris ma ville mais j'ai pris Bordeaux parce que voilà faut que ça soit aussi plus simple aussi pour vous ah bah ça fait une sacrée sonnance honnêtement déjà au tout début du film juste avant de commencer moi ce que je te conseille c'est juste de regarder où est Fukushima et où est Tokyo la capitale déjà comme ça tu l'as en tête et après du coup quand ils te disent des trucs comme ça au pire tu mets pause vu que si c'est un DVD ou si c'est sur ordinateur tu l'achètes ou quoi en format voilà bref tu mets pause et tu regardes du coup la distance et tu comprends du coup où ça mène par rapport à la carte du Japon et tu te fais même peut-être mentalement tu vois une sorte d'arc de cercle enfin un cercle complet pour voir toute la zone en fait qui serait touchée oh tu reprends ça et tu regardes ta ville à toi et tu regardes toute la zone qu'il faudrait que tu fuis et ben ils étaient bien dans la merde si ça avait pété voilà donc ensuite ce que j'ai vraiment aimé aussi au niveau du film c'est que donc forcément donc c'est c'est la catastrophe il y a la vague et ils restent tous sur place parce que forcément ils savent très bien qu'il va falloir gérer leur machin nucléaire on nous montre aussi un petit peu mais moins et j'ai trouvé ça vraiment bien que ça soit fait comme ça si peu on nous montre aussi les familles et les gens qui ont qui ont fui en fait la ville de Fukushima qui se retrouvent donc dans les salles de sport etc même le sol et autres à attendre en attendant de savoir quoi faire et autres et c'était bien c'est qu'on nous l'a montré mais pas trop et on nous montrait en fait les familles de ces gens là donc c'est à dire qu'il y a un personnage je vais pas te dire qui on va dire lui par exemple et ben on va voir sa famille qui a fui la ville et qui se pose des questions d'où ça en est etc et ils ont aucune info et c'est ça qui est horrible et puis en fait il y a un truc quand même ça m'a fait rire les gars de Tokyo t'as l'impression quand même qu'eux ils ont pioncé en cours de route mais on te dit à un moment donné ça fait 24h puis 48h qu'ils ont limite pas dormi bonjour il faut sauver le pays on n'a pas pioncé on est bien shooté et bon après t'as l'aide l'année et tout ça je pense qu'il doit aider quand même à rester réveillé mais voilà et le courage de ces hommes le sacrifice de ces hommes parce qu'à un moment donné justement il faut faire quelque chose et si tu le fais si par exemple moi j'y vais il y a des chances et on on t'explique pas le pourcentage de chances que tu as de crever mais il y a des chances que tu crèves et donc il fallait forcément qu'il y ait des gens quand même qui se dévouent pour le faire et quand tu vois alors film réalité qu'il y en a qui ont vraiment pas hésité ils ont foncé direct et puis ils s'en foutaient même s'ils avaient une famille etc mais oui mais il faut aussi sauver le Japon il faut sauver le pays et tout ça c'est vraiment un film très poignant très il faut avoir bien accroché avant de le commencer parce que quand tu sais on peut que c'est un truc réel moi il faut savoir que j'aime bien des fois les films de catastrophe naturelle mais je les préfère quand je sais que c'est fictif en fait parce que j'ai moins la pression en fait je me dis c'est fictif ça peut exister ça peut être quelque chose d'inspiré d'une vrai truc mais je sais que le film entre parenthèses est fictif là quand tu sais que c'est vraiment entre parenthèses retranscrit si c'est réellement passé moi en tout cas je suis quelqu'un qui du coup absorbe un peu les énergies mais même à travers les films et les acteurs j'assorbais leur énergie le stress l'angoisse il y avait des fois je fais en en faisant le tapis de marche donc tapis de marche DVD pause pipi parce que deux heures de film pause pipi parce que moi je vois aussi quand je fais mon sport il y avait des fois où j'avais un peu honte en fait d'appuyer sur pause tellement que j'étais à fond dans le truc parce que je me disais eux ils ont pas eu de pause ils ont pas eu le time des fois pour des pause pipi voilà donc j'essaie d'en rire parce que c'est nerveux je sais même pas si ça se voit mais j'ai des larmes aux yeux parce que très clairement ce film moi j'ai chialé à la fin quand j'ai vu quand ils ont sauvé le truc ah mais j'ai chialé ma race parce que juste j'étais vraiment dans le truc et je trouve ce film génial justement parce que autant il y a des films comme ça un petit peu de catastrophe naturelle où je suis un petit peu détachée honnêtement il y en a où je suis quand même très pris par le truc mais quand il y a un personnage qui était très important etc qui meurt j'allais dire une phrase mais c'est très vulgaire donc non ça me voilà ça me ouais il est mort mais là non donc là clairement j'étais en PLS tout le temps j'ai même fait la pause repas bon eux ils ont mangé des barres tu sais des barres protéinées des trucs comme ça mais j'avais honte même de manger voilà donc bref toujours est-il honnêtement j'ai fait un peu ces apartés sur le tapis de marche etc un peu pour dédramatiser parce que c'est trop lourd pour moi sinon mentalement si jamais le thème l'univers Fukushima peut t'intéresser je te mettrai dans la barre d'infos la liste des mangas déjà qui existent sur ce cette date je sais pas comment dire cette catastrophe il y a eu 3 ou 4 mangas je crois dessus j'en ai présenté un ou deux je suis plus trop sûre et enfin bon j'ai fait une vidéo dessus je te mets tout ça dans la barre d'infos tu verras tout parce que moi ça doit être il y a un petit moment déjà mais il y a un manga des éditions Akata qui est en 2 tomes et il y a un autre manga des éditions Akata qui est en 3 tomes et qui a des couvertures jaunes c'est tout c'est Colère nucléaire et l'autre c'est Desi Fukushima oui Desi Fukushima je te mets ça à côté de moi de toute façon et donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur le film etc voilà on va donc décortiquer mon avis sur l'ensemble esthétique du coffret DVD alors moi j'ai eu un coffret DVD avec un carton et ça je trouve ça trop bien les cartons si tu peux te dire ouais c'est chiant et beaucoup les jettent mais moi pour Youtube c'est pratique parce que là t'as pas spécialement de refroidé enfin un petit peu mais bon voilà quand t'as le truc plastique bonjour c'est chiant voilà bref pour l'illustration c'est la même et ça va être aussi la même sur le DVD je sais pas si on voit très très bien ouais si regarde on voit bien la c'est la même illustration bref pour ce qui est de ça juste à côté il y a un texte je vais te le lire 50 héros combattent la plus importante catastrophe nucléaire du 21ème siècle c'est pour ça ça s'appelle 50 du coup et à l'arrière on a juste un film choc et poignant au coeur de la secousse de Fukushima qui nous plonge dans le cauchemar de ce désastre on a le résumé ici donc je te mets vite fait les deux personnages vraiment clés du film donc lui et lui donc une photo de la tenue et une photo de deux personnes au tout début du film qui essayent de fuir la vague voilà et donc là des photos aussi du film après c'est bien il ne spoil pas grand chose donc après ici je vais te lire ce qu'il y a écrit reconstruction à partir de témoignages de Fukushima 50 retrace le vécu des employés de la centrale de Fukushima Lors du terrible séisme puis du tsunami qui s'en est suivi jusqu'à la catastrophe nucléaire qui a tenu le monde en haleine pendant des semaines ce film rend hommage à ses véritables héros et capture l'intensité le sacrifice la bravoure de ces hommes qui ont empêché la tragédie aux proportions épiques un mélange d'action d'émotions et de tensions bouleversantes portées par une réalisation rigoureuse par le casting donc du talentue Ken Watanabe le dernier samouraï Inception et Godzilla 1 et 2 donc dernier samouraï et l'autre je vais voir ce que c'est Inception ça ne me dit rien tu vois comme ça dernier samouraï éventuellement donc je vais voir ce que Ken Watanabe a fait et éventuellement dites moi si ça peut vous intéresser donc après l'arrière du DVD en lui-même c'est la même chose donc voilà j'ai pas grand chose à dire moi ça me dérange pas que ça soit pareil par contre je trouve ça un petit peu dommage de pas avoir fait autre chose pour ici mais bon après ça coûte moins cher la fabrication cette vidéo est donc à présent terminée j'aime pas dire j'espère qu'elle t'a plu parce que très clairement c'est dire j'espère qu'un film sur Fukushima d'un truc qui a été réel t'a plu tu vois ce que je veux dire c'est un peu comme mes phrases du coup que j'ai arrêté de dire n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive et j'espère que tu vas bien j'ai arrêté de le dire donc j'ai pas envie de te dire j'espère que cette vidéo t'a plu mais bref si quand même t'es content que je t'ai présenté ce film si ça t'a captivé etc n'hésite pas à liker commenter ou partager la vidéo je te mets donc la vidéo sur le manga donc Fukushima Daisy Fukushima là je te mets quelque chose d'autre en rapport seulement avec Fukushima voilà si j'ai autre chose en stock ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte vide dans la barre d'infos donc les noms des mangas qui existent sur ce thème sur ce à bientôt à bientôt